Chers invités, chers amis, je suis particulièrement heureux aujourd'hui et ravi d'être parmi vous pour ce premier événement du CJD Pariana, parce que c'est une première je pense. Cette section qui vient de naître il n'y a pas très longtemps, et grâce à une vision éclairée et une volonté du bureau exécutif national du CJD Tunisie, à la tête duquel se trouve Sihal Zalibi, mon grand ami, cette vision éclairée pour élargir le CJD, élargir le CJD au plus grand nombre, au travers de nouvelles sections, notamment sur le Grand Tunis, décision qui n'a pas été prise depuis très longtemps. J'ai été moi-même président du CJD de 2009 et de 2011, et il était à l'impostade de la réflexion. D'élargir aussi le CJD, et c'est courageux également, au cadre dirigeant des entreprises qui peuvent désormais intégrer ce mouvement. Et c'est très important également. Je souhaiterais présenter un petit peu le CJD, pour ceux qui ne le connaissent pas, je dirais, en ma qualité aujourd'hui, de président du CJD international, pour vous dire que c'est un mouvement qui est né en 1938, en France, et qui aujourd'hui compte plus de 6 000 jeunes dirigeants à travers 15 pays environ. 6 000 jeunes dirigeants animés tous par la même volonté de placer l'économie au service de l'homme. Et quand je dis l'homme, c'est bien entendu l'homme avec un grand F. Parce qu'au CJD, nous avons la conviction et la certitude que la mixité, la diversité, sont source d'efficacité et de performance dans l'entreprise. D'ailleurs, la performance au CJD n'a de sens que si le jeune dirigeant est à même de prendre en considération, avec beaucoup de responsabilité, l'intérêt de toutes les parties prenantes dans les divers choix et décisions qu'il entreprend au quotidien. C'est ce que nous appelons au CJD la performance globale. D'ailleurs, c'est un concept très proche de l'idéologie allemande, de l'économie sociale de marché, qui a fait que le CJD, un peu en Tunisie, peut-être partout dans le monde, se rapproche de plus en plus de ce modèle allemand et de la Konrad Heidenhauer que je profite de saluer au passage. La thématique d'aujourd'hui est particulièrement importante et s'intègre parfaitement dans la logique de la performance globale au CJD. Dans un monde globalisé, dans un monde hautement connecté aujourd'hui, la dématérialisation, la digitalisation sont des enjeux majeurs. La question est de savoir si aujourd'hui l'environnement dans lequel nous opérons, les autorités en place, en ont conscience. Et dans quelle mesure un accompagnement efficace sera fait pour que l'entreprise tunisienne puisse relever ce défi. J'espère qu'aujourd'hui nous aurions la possibilité de lever le voile sur un certain nombre de ces interrogations, ô combien importantes.